et tout ça là. Donc, quand la petite fille a vu ça là, elle a dit non, non, non. Elle s'est cherchée, elle a couru. Elle est sortie. Heureusement qu'elle lui vienne juste à côté. Donc, elle est partie chez elle, elle est tapée, tapée, tapée. Son papa a ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a expliqué ce qu'elle a vu. Donc, apparemment, ses parents même savaient que, bon, la femme là, elle était possédée par un esprit, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'elle est possédée là, elle ne sent pas le piment. Mais quand l'esprit sort maintenant, c'est là qu'elle sent le piment. Donc, apparemment, elle part à l'hôpital jusqu'à... Elle reste là-bas pour un moment et tout. La petite, elle dit que depuis là, elle ne dort plus chez quelqu'un. Donc, c'est ça mon histoire. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci pour ton histoire. C'est quelqu'un qui a dormi chez quelqu'un et qu'elle a eu une mauvaise expérience. C'est vrai. Il y a des gens, vous partez dormir chez eux là. C'est pour ça qu'on dit, si tu n'as pas une vie de prière là, tu peux les laisser. Parce qu'il y a des maisons quand tu rentres dedans là, tu ne sais pas sur quel hôtel leur maison a été construite. Mais tu ne sais pas sur... Qu'est-ce qu'ils font dans leur maison là? Il y a des gens, il y a des gens, tu prends dans les côtes, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves chez ton camarade. Et tu ne sais pas, tu ne sais pas ce qu'il fait dans sa maison. Voilà, ça arrive, ça arrive de tomber comme ça sur des gens qui sont tenus en fait des pratiques dans leur maison et tout, et tout, et tout ça, ça arrive. Ça, c'est une très belle histoire. Ça, puis tu, allô, j'ouvre ton micro si tu es là. Tu as une histoire à coudre. C'est une histoire à raconter. Donc, bonsoir, bonsoir à tous. Pas un peu fort, parce qu'on t'entend. Moi, t'avais pas bien. Excusez-moi, j'encore les fous. Donc, j'ai une histoire à raconter. C'est une histoire qui va vraiment édifier. Voilà. Donc, que le Seigneur nous donne le discernement et de pouvoir rester toujours dans le juste. Ici, c'est une jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est racontée par son ami. Et donc, cette dernière-là, c'est une très jolie fille. Et elle est même souvent sortie. Elle fait des ressorties, tout ça. Qu'elle entend qu'il y a un conseil quelque part, ou bien il y a un artiste. Elle fait des artistes du moment qui font le show, le truc et tout ça. Merci. Donc, elle aime bien se rendre là-bas parce qu'elle est célibataire. Donc, quelque part, là, comme souvent, les jeunes filles disent « Ah, mon cher, on ne sait jamais, ou peut-être qu'il y a croisé l'homme de ma vie, ou bien il y a croisé quelqu'un là-bas. » elle fait que j'ai mis pour être dans ce genre d'endroit. Et voilà comment elle décide de sortie pour aller à un petit concert dans une boîte. D'un artiste du moment que je vais faire le nom. Un artiste du moment, j'avis en ce moment-là, c'est elle, c'était l'artiste du moment, en fait, c'était le gars, même pas, en tout cas, du parterre, on entendait parler du luché. Et voilà comment elle a été, à cette, merci, elle a été à cette soirée-là, et le gars, il a presté, dans la prestation, elle s'est levée, elle a dansé aussi tout, dans les gars, la remarquée. Parce que c'est une fille même la finie, ce qui m'a dit, quand tu la vois même, tu pars passer, elle y a sa beauté n'est pas passé de la passion en fait. Dès que tu la vois là, tout de suite, ton regard est tourné vers elle. Donc cette artiste-là a été attiré tout de suite par sa beauté. Et donc ça a été le coup de foudre. Ils ont commencé à s'est fréquenté et tout ça. Maintenant, la fille a commencé à dormir chez lui. Nous aussi, la commence à dormir chez la fille, donc vite versant en fait. Et pendant qu'il partait souvent dans les concerts, il y a la fille qui va dans un grand concert et tout ça, donc elle est occupée ou bien il n'allait pas à la maison et il partait quelqu'un qui voulait être seul quelque part. Voilà un peu le truc pour se sentir mieux. Mais à chaque fois qu'il va au concert, la fille perd sa voix. Elle est là qu'elle n'est pas là. On n'entend pas ce qu'elle dit. À chaque fois qu'il est au conseil, elle perd sa voix. Elle n'a plus de voix. La copine, elle n'a plus de voix. Donc ça fait qu'elle-même elle a remarqué ça trois fois de suite. Donc le gars est parti à son dernier concert, la troisième fois qu'elle a remarqué. Elle a perdu sa voix. Elle a trouvé ça vraiment bizarre. Et voilà comment sa grande soeur est venue chez elle pour une grande visite. Et elle profite de cela. Elle explique maintenant à... Elle explique maintenant à sa soeur. Elle dit « Ah, je ne comprends pas. » Elle dit « Depuis que je suis avec mon gars. » Mais à chaque fois qu'il va à un conseil, je paie ma voix. Sa soeur dit « Bon, ok. Viens. On va aller consulter pour voir. » Parce que je connais quelqu'un qui peut donner des réponses à ta question vu que tu n'étais pas toi. Et voilà comment elle suit maintenant sa soeur et puis va chez quelqu'un qui consulte tout ça. Maintenant qu'elles sont arrivées là, le gars dit que « Ah, tu as ramené ta soeur ici. » Est-ce que ta soeur est prête à entendre tout ce qu'on va nous dire ? Elle dit qu'en tout cas elle est prête à entendre parce que ce n'est pas normal qu'elle soit que son gars va faire des concerts elle automatiquement elle fait sa voix. Il dit « Bon, ok. Ton gala. Il entendait prendre ta voix. Il peut t'avoir qu'il prend pour aller chanter. » Elle dit « Mais il ne s'est pas chanter. » « C'est quoi ça là ? » « On va aller chanter. » « Ah, il faut écouter tout ce que j'ai à te dire. » « Que ton gala prend ta voix pour aller chanter. » Et puis ce n'est pas tout. C'est qu'il s'abaisse en plus de tout ça il s'abaisse encore pour ramasser sa voix. Elle dit « Aïe ! » « Comment ça c'est fâché sa soeur ? » « Que oui, que c'est quoi ça là ? » « Quelle est la remarquée depuis qu'elle est avec le gars que sa soeur n'aime pas le gars ? » « Que donc si elle a monté un coup avec son soi-disant voyant là ils ont monté un coup pour venir la décourager par rapport au gars donc que ça serait indiqué dès qu'elle a rencontré sa petite histoire de mettre ta seule à soulever direct à ta bourreau pour la mener ici en mettant le gars où c'était disponible pour l'écouter. Donc elle a tout cas tout ça bizarre. Vous avez dit qu'à l'amour et qu'elle fait pas peu importe ce qu'on te dise la personne qui ne voit pas où. Donc c'est un peu ça. Ça fait que elle dit bon « Ok. » Elle est partie. Et peut-être dégâter ça pour elle a pas gagné pour elle. Elle va maintenant trouver son gars et peut-être elle est physique maintenant son gars. qui dit que non quand on m'a dit que c'est ma voix tu peux pas pour aller chanter. Elle n'a pas dit mais attends moi il y a point à voir parler chanter qu'on m'avait dit quoi c'est quoi ces histoires-là. Que vraiment quand je voyais t'asso je savais très bien que t'asso ne m'aime pas. Que voilà la pro-vivante ici que t'asso ne m'aime pas. Que c'est quoi ces histoires-là. Il y a point à voir pour parler chanter par rapport à quoi. Oh le fait le fait de chanter en lui disant tout ça il avait dit aussi que si tu continues dans ça là tu as un bon matin tu as pète ta voix et quand tu as pète ta voix tu vas en compte te retrouver très malade et tu risques de pète ta vie et voilà comment cette dernière ce côté-là n'a pas dit à son gars elle a dit simplement qu'on dit que tu pourras pas aller chanter le gars dit mais c'est pas possible on n'a pas écouté on n'a pas écouté sa soeur donc elle s'est pas chale avec sa soeur elle est restée en son coin la déménager car moi c'est le gars et voilà que quelques temps après il y a des engines des engines à répétition des engines à répétition sa gorge a commencé à lui faire mal et là elle va elle va le médecin pour aller vérifier exactement ce qu'elle a on lui dit non que ses amygdales sont gonflées et donc il faut qu'on opère soit on opère les amygdales ou bien on laisse les amygdales elle va continuer à faire des engines à répétition jusqu'à ce qu'elle perd sa voix définitivement et voilà comment elle répète ça fait ou et pardon elle répète parce que le fétichel qui a fait de continuer à rester avec le gars et que le gars on te dit que le gars prend ta voix pour aller chanter tu ne crois pas mais tu as fini par perdre ta voix elle commence à ça penser à tout ce que comment dirais-je le fétichel bien dit donc elle a commencé maintenant à mener ses petits enquêtes elle mène et son gars là il tente elle est répétée dans la studie il tente des sons voilà comment elle dit non elle va aller rendre visite à son gars au studio là-bas il y a un endroit où on entend il y a des endroits où voilà il faut mettre le casque tout ça pour pour pouvoir entendre donc elle arrive au studio il n'y avait que le producteur et la fille et le l'artiste du moment elle redoucement elle entend des bruits on entend des chimiques c'est bizarre au moment où elle avance un peu un peu elle avance un peu un peu comment on dirait l'enregistrement elle entend oui vas-y et le gars est là oui toi mais tu sais que c'est parce que toi même là c'est parce que tu me donnes ça bien c'est pour ça il te produit comme ça tu vois comment tu évolues non donc don moi ça bien tout le terrain là-bas tais toi on entend des cris bizarre bizarre tu es rappelé que le gars a dit que ton gars là il s'abaisse pour ramasser sa voix elle tombe là-dessus elle commence à crier le gars sort et puis il veut se retenir la fille il a fait du nom que c'est bon on m'avait prévenu voilà comment aujourd'hui tout ce qu'on m'a dit là-bas c'est vrai il dit mais tu penses que quoi la réussite là tu penses que c'est facile tu penses que c'est facile de réussir de percer comme ça dans la musique dans la fin de musique là tu penses que c'est facile tu penses que c'est pas comme dans une jungle ici et que chacun essaie de se faire un chemin et puis de pouvoir s'en sortir si tu bon comment je dis tu es tombé sur tu es tombé si mon secret c'est soit tu acceptes la situation où tu es tombé c'est ce qu'il doit faire mais moi en tout cas je ne peux pas qu'il dit ça parce que c'est ce qui me donne à manger et c'est mon gain et puis si j'entends ça quelque part ce que tu n'as pas en convient d'un village je vais te montrer il a commencé à menacer la fille la fille dit mais attends mais tu es sur là 12 à des mois et 20 supprises tu me réponds pas et voilà qu'aujourd'hui tu te supprises de t'abaisser pour repasser savon et puis tu oses venir t'arrêter et puis tu as hôté donc comment même l'histoire c'est terminé ça a quand même la qu'elle m'expliquait mais elle ne sait même pas comment l'histoire mais c'est terminé ça a dit que la fièvre s'est levée un bon matin elle a pris sa route elle a pris sa route elle est partie elle est restée le gars pour vous dire que dans la ville quand vous même vous êtes quelque part vous sentez que c'est quelque chose qui ne va pas et vous sentez que ce n'est pas bien pour vous là sachant que j'ai dit que dieu nous donne le discernement et qui nous enlève dans le dans sur le mauvais chemin parce que tu peux tomber sur des personnes qui vont regarder ton étoile des personnes qui sont là que quoi tu prends ce qui est bon en toi et puis sans remords c'est des personnes qui sont prêts à réussir sur toi ta douleur elle s'est comprenée donc que vraiment que chacun fasse attention à tout ce qu'on vit tout ça en tout cas la fille elle a pris sa route le gars elle a pris sa route elle n'a jamais je voulais expliquer ça qui tient comment est-ce que ça comment ça comment est-ce que vous avez vous inquiétez d'amitié là il y a camarades 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 donc voilà un peu mon histoire en tout cas merci puis ça c'est quelque chose de très important aussi beaucoup d'artistes voilà travail avec la voix des gens ils vont ils ont ils ont ils ont cette capacité là ils sont dans le monde là-bas voilà voilà ils prennent beaucoup c'est pour ça la plupart des copines d'artistes là si vous demandez aux copines d'artistes on vous dit la vraie vie d'un artiste hormis les caméras hors caméras c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup il y a des gens pour la célébrité ils font tout moins voilà il y a des gens pour la célébrité ils font ce que toi mais tu ne penses pas voilà il y a la vie devant le public et puis il y a ce qui se passe quand il est seul chez lui à la maison voilà le showbiz là quand petit Denis vous dit que c'est c'est un monde obscur là mais c'est plus c'est plus que ce que vous pensez c'est obscur il y a tout dedans dans le showbiz il y a tout dedans c'est tout ce que tu veux percer c'est logique on ne se permet pas comme ça de parler comme ça en public surtout à la femme ce n'est pas ce n'est pas une notion de nervé je ne suis pas nervé ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui ne respecte pas la femme bouge tes fesses on parle comme ça en public on ne va plus l'avoir sa connexion est finie sa connexion est finie allo bénédicte allo bénédicte sa connexion est finie bénédicte allo je pense que sa connexion est finie son histoire était bien relatif ce n'est pas possible très belle histoire c'était bien il y a des gens aussi quand ils sont dans un coup commune au chandron on a problème quitté dans le bruit quand même pour qu'on tient dans un coup commune tu lances des membres comme ça met toi allo oui allo bonsoir monsieur bonsoir mon frère comment tu vas oui je vais bien ok bonsoir mon frère mon frère je écoute de temps en temps ton live voilà moi je ne suis rien comme toi voilà moi je vis en France moi je ne suis rien tu es quoi mon frère fais ton travail non ok ok moi je me retene souvent si les lives voilà il y a des gens qui viennent pour te provoquer il y a des gens qui viennent pour te énerver voilà après moi j'écoute les lives mais je voulais que les gens qui viennent pour te provoquer là ce sont des pics quoi donc souvent à certains trucs il ne faut pas répondre j'ai compris merci beaucoup voilà merci mon frère merci pour le conseil attend attend tapotez le live s'il vous plaît allo bonsoir bonsoir monsieur bonsoir ça va ouais ça va ok monsieur on vous écoute je voulais vous raconter l'histoire qui m'arrive qui m'arrivait aujourd'hui aujourd'hui si on le sois j'ai décidé j'ai décidé de te voir à mes promenants il y a eu ici avec sa femme c'est un italien il vient s'arrête devant moi et me dit non qu'il a un téléphone c'était non il avait un iphone 15 pro max tu vois il a dit non qu'il y a lui le quitter dans une fête tu vois on allait là et son essence est fini tu vois non je n'as pas besoin d'un peut-être dans un peu dans un peu pour mettre essence on pour aller celle là là tu vois en 6 mois moi j'avais 100 euros tu vois non et il prend les 100 euros voilà et puis il me montre le téléphone avec tu vois non maintenant il me donne les sages l'écouté tu vois maintenant qu'elle me donne les téléphones avec les sacs tu vois non c'est qu'un parti ou non il me laisse les temps que je prends pour pour ouvrir les savoir la maison c'est par quoi faire je ne sais pas comment l'a fait pour transformer ça tu vois donc quand il m'a donné la norme j'ai vu le téléphone il a mis ça dedans avec les autres et ça c'est tout ça qu'il a tourné les deux tu vois les sacs les saccosses même ça ça refusait de s'ouvrir non tu vois elle n'est pas j'ai ouvri ça non c'est devenu un savon j'ai porté le savon c'est moi je ne sais pas comment faire les doigts j'ai trouvé de l'essent tu vas donc tu la tenues comme un héros d'un sauréron moi il m'a dit 400 euros nous savons à ce qu'elle marque on attend des lissons de sa côté de moi ça voilà c'est qu'on n'a pas écrit qu'on a dessiné vu qu'on aime dessus ouais ouais ça poné d'aboukato avec les saccosses il m'a fait les masses et moi tu vois mais il m'a fait les masses et moi on décide de passer ça c'est trop fort bonsoir voilà moi je voudrais vous expliquer une petite histoire qui m'est arrivé en 2017 je me suis lancé dans le business j'ai créé ma marque je suis partie en afrique et tout allait très bien vraiment tout allait vraiment très bien et je suis revenu et après trois semaines plus tard c'était comme si quelque chose marchait derrière moi ça a commencé à faire un petit bruit c'est comme si c'est quand tu portes un talon et le talon est gâté comme les bobos et là c'est après j'ai commencé à avoir un peu mal au pied le pied droit et à chaque fois que je me lève souvent même quand je me lève la nuit pour aller à la toilette j'avais même peur que le que ma voisine qui en bas entend mon pied tellement que le bruit était énorme partout où j'étais tu pouvais entendre le bruit derrière moi c'était trop bizarre donc j'ai commencé à aller à l'hôpital je suis partie à l'hôpital le médecin m'a consulté il a tout fait rien je suis partie à la clinique universitaire ils ont ils ont tout fait scanner ils m'ont fait rentrer cette fois dans le scanner pour voir réellement qu'est ce qui se passe il y avait rien à voir et moi même je croyais ok il faut faire une opération parce que il y avait tellement de médecins qui dit chacun disait quelque chose donc on ne savait plus quoi faire et il y a eu des docteurs qui ont dit peut-être parce que dans le scanner je me couche peut-être c'est l'impression que c'est le dos c'est vers mon dos que ça vient le bruit et souvent il y a d'autres qui disent peut-être c'est la ranche d'autres disent que c'est le genou donc on ne savait vraiment pas d'où venait le bruit et c'est comme ça on a continué à chercher 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 ici en europe ils ont cherché chercher ils ont même appelé les médecins vraiment les meilleurs personnes ne pouvaient voir c'est que j'avais et entre temps j'ai arrêté de travailler je ne pouvais plus sortir je suis resté chez moi une fois je suis partie voir un docteur et puis je lui ai demandé je dis s'il te plaît il faut faire une opération il dit comment je peux faire une opération si je ne vois pas ce que je dois opérer c'est après on a commencé à voir chez nous là bas chez nous en afrique et cela on a compris que c'était pas normal donc il fallait faire des prières parce que souvent en ce temps là à chaque fois que je je me couchais je faisais des des rêves où j'entendais des personnes qui lisaient le courant ou bien le mise 1 je l'entendais et je suis resté comme ça petit à petit j'ai tout perdu je te dis tout ce que j'avais mis de côté comme argent et tout 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 a disparu perdu je suis resté ici il c'était le moment le plus dur de ma vie c'est un jeune un jeune de 22 ans qui m'a aidé à sortir dans ce problème c'est un petit garçon de 22 ans je peux dire il m'a il m'a envoyé un médicament il m'a dit de prendre ça et puis petit à petit j'ai commencé à voir la personne avec laquelle je litais la personne avec la personne derrière tout tout ce qui m'arrive donc ce que je veux dire dans tout ça c'est dire à toutes les personnes qui sont là aussi une fois que vous avez quelque chose à faire un business ou bien quoi que ce soit c'est beaucoup attention quand vous partez en afrique parce que vous pouvez revenir avec des choses donc du coup la personne en question est ce qu'est ce que qu'est ce que vous avez fait et on a tout fait on parce que moi je suis musulmane donc tout ce que ma maman elle faisait elle partait partout d'abord partout elle va où elle vous elle voit des personnes lire le courant parce que dans mes rêves je voyais souvent des gens qui sont là à lire le courant donc elle a envoyé à manger elle a envoyé de l'argent je te dis je suis restée ici en Europe un pays quelque part où j'ai fait 20 ans je n'arrivais même pas avoir 20 centimes sur moi tellement que j'ai souffert à cause de ce qui était derrière moi moi c'est que moi même je m'appelais madame crac crac parce que à part partout où je partais tu m'entendais tu entendais le bruit tellement fort que ça dérangeait du coup on a fait des sacrifices ils ont fait des prières et ils sont ils sont rentrés partout en tout cas un jeune qui m'a envoyé un médicament donc c'est quand j'ai commencé à me laver avec ça et c'est après j'ai commencé à voir la personne qui était derrière tout ça et avec cette personne je l'étais dans mon rêve donc ouais mais si j'étais un prêt mais si j'en ai mis ton histoire précision tu vois ce que dans l'histoire il ya l'humilité précède la voie qui veut nous poser une question humilité précède la gloire ouvre ton micro s'il te plaît ouvre ton micro humilité précède la gloire comme ça tu vas me poser la question vous les canadiens vos histoires moi c'est pas l'idée j'ai mis justice pour tout cas c'est tout ne venez pas mais ne me me suivez pas comment il s'appelle Hassan 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 olamide envoie ta demande s'il te plaît précision tu es là maintenant là quand tu mets une photo de Gaulle à tous les canadiens veulent monter pardonner faut monter si tu as le poser la question humilité précède la gloire monte si tu me posais la question excuse moi je libère quelqu'un rapidement et puis je raconte l'histoire j'ai eu de la caractère moi aussi beaucoup et si beaucoup il dit je suis médium allo oui allo allo bonsoir oui ça va comment vous allez oui bonsoir monsieur ça va bonsoir pardon bonsoir cher monsieur d'abord merci de me faire monter je j'interviens juste deux minutes je voudrais pas intervenir dans votre live plus pour pas vous déranger oui je suis médium et je connais la vérité sur alexandra c'est ainsi qu'on le veuille ou non je connais la vérité et j'en ai la preuve aujourd'hui depuis aujourd'hui j'ai la preuve en plus quelles que soient les croyances c'est pas ça qui rentre en compte c'est le résultat et je pense qu'on est tous d'accord catholique musulman tout ce que vous voulez c'est le résultat qui rentre en compte je suis le premier à avoir dit sur mes vidéos sur mon tiktok qu'il y aurait une récidive ça a eu lieu par rapport à madame royé une blanche cheveux milon trois jours après je suis le premier à avoir parlé des disparus il ya trois ans il ya 11 ans et dire que c'est le même bonhomme et je suis surtout le premier à avoir dit qu'il s'appelle suynes suynes comme c'est ben mais en version canadienne parce qu'il parle avec le nez suynes c'est le nom de ce monsieur qui a fait ça j'ai réussi à obtenir l'autopsie qui a été vérifiée par un huissier en france depuis aujourd'hui j'ai l'attestation là d'un huissier pardon et j'ai obtenu l'autopsie par quelqu'un sur place parce qu'il ya des gens qui ont besoin de transmettre les choses et une dame qui m'a dit ben voilà monsieur philippe ok je sais pas à qui me référer mais oui alexandra est tombé dans un piège un piège d'un monsieur suynes oui oui et l'histoire me donnera raison car on n'a jamais pu me prouver le contraire depuis plusieurs jours moi j'ai l'autopsie on n'a rien pu me prouver en disant c'est faux voilà elle est tombée accidentellement où c'est quelqu'un d'autre jamais ensuite je dénonce la colocatrice dont le papa est commandant de police commandant de police là bas commandant de police et cela n'engage que moi je précise c'est pas à vous qui m'accueille ici qui êtes connu et philippe boquet qui tient ses propos ferme factuel définitif donc la pauvre alexandra ou elle est tombée dans un piège évidemment faites gaffe à vos enfants c'est pas fini il y aura de nouveau dans les mois à venir il y aura de nouveau des récits libres vous êtes dans quel pays monsieur alors je suis dans la capitale européenne stratsbourg et j'ai mon cabinet de médium en face du parlement européen pourquoi vous saisissez pas les autorités compétentes vu que vous avez vous avez alors je l'ai fait et vous savez ce qu'on dit dans ce cas là vous savez on ne peut pas ils étaient très gênés et j'ai reçu des menaces en retour des menaces c'est pas la première fois j'ai résolu 470 cas dans ma vie j'ai reçu des menaces j'ai même rencontré et j'ai même des audios de la cousine de suynes suynes et le responsable je précise on l'appelle suynes et le responsable j'ai des audios alors aujourd'hui je ne sais plus où aller pour dire écoutez moi je sais mais fait une petite déduction pourquoi ça n'avance pas plus vite pourquoi le nombre de passeports de visas qui ont été accordés n'est que de 2 sur 44 demandes de la maman d'alexandra ils ont pas voulu que les autres viennent pourquoi pourquoi c'est toujours la police elle dit c'est résolu elle est tombée oui oui vous savez quoi il ya marqué quoi chez nous chez vous ou chez moi on n'a pas quatre ans on n'est pas dans une petite école et on nous fait croire oui elle est tombée elle est pas du tout tombée il ya quelqu'un qui est responsable qui vit encore ce monsieur il a un enfant une femme ce monsieur il tient un établissement à moins de 1 km de là où ça s'est passé il a une voiture claire dont l'immatriculation commence en 33 et je l'ai sur toutes mes vidéos alors vous allez me dire comment on peut faire naturellement on laisse faire les forces de l'ordre mais honnêtement les amis et là vous êtes à 2000 vous croyez vraiment qu'on aura un résultat moi je veux vous dire ce qu'on aura comme résultat rien 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 et je ne lâcherai pas voilà ok et vous pouvez m'écrire avec plaisir et je vous remercie parce que je vous apprécie je tiens juste à dire en dehors de cette affaire je sais qui vous êtes et je vous apprécie beaucoup et vous êtes suivi en france 1 voilà je vous ai découvert par des amis à strasbourg dont un monsieur qui est député européen et il est là sur votre live je ne voudrais pas le dire normalement mais je vous le dis quand même vous m'écrivez en privé et je vous donnerai toutes les preuves à bientôt je redescends merci pour l'accent en fait parfois parfois c'est bon d'écouter tout le monde n'allez pas vite en besoin c'est très important quand il ya une histoire de meurtre là parfois c'est bien d'écouter tout le monde je pense qu'il ya un adage qui dit que l'auteur du crime là il revient toujours sur le lieu du crime est ce qu'il ya cet adage là qui vous dit quelque chose quand il ya quelqu'un qui décède là et puis chacun vient mais ça bouge et dans la c'est bien d'écouter comme ça vous saurez comment tout ça est planifié l'auteur du crime revient toujours sur le lieu du crime parce que vous comprenez peut-être que lui il en sait quelque chose qu'est ce que vous savez c'est parce que vous êtes en train de lui des décisions il allait le laisser parler jusqu'à son comprenne ce qu'il veut dire mais comme vous dit vous voulez pas écouter on le fait descendre sinon moi je veux comprendre moi je veux pas en fait c'est quand vous devez moi je vous dis quand vous venez sur ma plateforme ici là et le sens et le discernement c'est très important c'est pas les pas c'est pas les panneaux de clash de beret non quand quelqu'un décide parfois là quand je laisse certaines personnes parler si là c'est pas parce que j'ai rien à dire mais c'est parce que je veux suivre voir jusqu'à où la personne veut arriver peut-être que c'est l'âme de d'alexandre qui entend de l'utiliser qui sait est ce qu'on connaît ce qui se passe on dit à quelqu'un qui est parti peut-être que c'est l'âme de tout cas de l'utiliser vous le prenez pas un fou mais dans le fond peut-être que c'est pas un fou qui est là on fait très attention fait très attention tout peut rentrer en vigueur peut-être mais c'est un des collabos qui ont fini avec alessandre qui est là il veut forcément venir justifier mais il veut forcément mais peut-être qu'il en sait quelque chose il peut être les deux gros réseaux où il maîtrise tout ce qui se passe dans le réseau parce qu'ils blancs blancs c'est pour mener qu'on peut parler parler comme ça vous connaissez blanc les gens même l'année quand tout ce qui touche le noir ça les regarde pas lui va s'il permet de lui monter nous a parlé par les épreuves n'est pas calme rester parfois la rester calme c'est très important même s'il parle pas tout ce balade partout rester calme et puis on l'écoute tout ce qu'on essaie de comprendre les choses il est juste donné mon avis je pense que la prochaine fois tu enlèves les commentaires quand tu quand tu sens que tu dois écouter quelque chose mais c'était quelqu'un je pense qu'il faut écouter ton coeur en fait c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou c'est ce que si tu regardes toujours les abonnés tout ce qui nous intéresse c'est comment des fois aussi foutre le bordel a voilà ça les sur ton coeur c'est le mal permet de le faire descendre on devait l'écouter même qu'on devait vraiment nous dit mais c'est pas grave c'est pas grave on devait vraiment d'écouter c'est pas grave oui à ça à ça mais il est à ça de suite dans le live on voit ta demande s'il te plaît à ça si tu es dans le live on voit ta demande il ya des gens aussi là vous n'avez pas le temps quelqu'un en train de parler tu t'es fâche tu descends parce que toi ton histoire on n'a pas écouté on n'a pas on n'a pas laissé parler là non on n'a pas respecté famille tous ceux qui ont des histoires envoyez votre demande s'il vous plaît oui je devais lui laisser parler franchement je devais vraiment lui laisser parler le mal fait parce que quelqu'un peut parler avec beaucoup de précisions comme ça ça ne le regarde pas vous le faites descendre là bas il faut l'enlever ici vous aimez ça je sais ils me suivent bon ils me suivent ils disent qu'ils me suivent c'est des gens qui ont des yeux sur moi s'il est dans le live qui n'envoie sa demande je vais le reprendre s'il est dans le live qui n'envoie sa demande je le reprends allo bonsoir allo je sais pas je n'ai pas pu retenir son nom je n'ai pas pu retenir son nom s'il est dans le live qui veut parler je le reprends précision tu es prête ou pas ta gueule ta gueule va bédini précision tu es prête ou pas précision qu'est ce que précision occupe aujourd'hui non c'est philippe b quelque chose comme ça j'ai pas vu tout je n'ai pas plus le temps mais j'ai tout le monde m'a aidé en commentaire donc j'ai pas pu le gérer tout le moment tu veux dire quoi même tu as parlé un peu là il était écouté tu as pensé à abuser mais là lui alors mon frère oui mon frère moi je n'ai pas pu expliquer mon histoire alors tu veux expliquer une histoire oui oui c'est pas juste mon frère j'ai débité j'ai débité seulement pour te donner le mon histoire en 2011 j'ai eu un enfant avec une fille en Côte d'Ivoire il y a eu un gosse là précisément je crois bien 13 ans maintenant quand la fille est enceinte ma belle-mère vous voulez pas me voir et me sentait même pas même donc tout le temps il y a quand je venais voir la fille la nuit même quand on me donnait on mettait des tirs dedans pour moi m'envoûter donc les gars essayaient de m'envoûter après l'accouchement de la fille je devais marier la fille obligatoirement donc la fille à la couche la fille l'enfant a 6 mois un jour ma copine me dit que sa maman veut me voir donc moi je me déplace avec mon ami intime dont je vais vers citron attend s'il vous plaît la vie taguer le en commentaire taguer le beaucoup fait à l'eau base et avec son nom moi je connais pas son nom mais fait à l'eau base avec son nom conseil va venir on va l'écouter c'est très important on a mal fait non du coup moi je me déplace avec mon ami je viens je m'envoie à ma belle-mère elle nous reçoit pas la maison nous reçoit au moins c'est à 20 mètres de la maison il m'a dit ah sa fille a accouché que sinon on attend quand on peut envoyer le cola ça lui dit mais c'est deux personnes qui qui décident de se mettre ensemble comment ils seraient prêts si dieu dit que c'est ma femme je vais venir la marier ma belle-mère dit non ok c'est pas comme ça moi je veux je veux pas moi je veux marier sa fille maintenant moi pas fini moi elle est pas mariée on a commencé à s'attaquer musiquement parce qu'en 2010 moi il devait venir en europe ça n'a pas marché mais s'il est là il n'a qu'à envoyer sa demande dites lui d'envoyer sa demande vas-y ok non ça n'a pas marché ma belle-mère dit tant que moi il ne marie pas sa fille j'ai dit moi je peux rien faire de ma de ma vie quoi il faut que forcément moi j'ai marie sa fille donc il a commencé à avoir des attaques mystiques jusqu'à j'ai maigri je suis tombé gravement malade je suis allé me soigner au burkina et je suis revenu bon et tu vois quelqu'un chaque dimanche lui il guérit les malades dans son église chaque dimanche lui guérit malade toujours t'es délivré les gens toujours t'une guérit malade prenez le un jour au ch de ch de trècheville vous allez comprendre que là c'est qu'il fait là ça n'a rien de dieu vous le prénom vous l'envoie au ch à la pédiatrie là où les enfants là sont là les enfants sont malades sont là tu le déposes il va rien créer ça vient pas de dieu tout ce qui va doit se passer ça doit se passer dans son pré carré là pour que jésus guérisse les malades là est-ce qu'il est obligé de se mettre dans un temple il se promenait puis on dit ouais avec le pédit vois voici un pédit lève toi jésus faisait comme ça jésus c'est miracle il faisait comme ça trop j'ai deviné dans son église d'abord mais il ya des temps qu'on vous rentrez des dents là on fait vous savez ce qu'on a fait il faut il fait qu'ils ont tellement des maladies ils ont tellement de maladies je comprenez ils ont tellement de maladies quand tu arrives avec mal de tête d'abord si tu arrives avec je lui ai dit quoi si tu arrives avec on enlève la maladie qui est dans ton corps là quand même une nouvelle maladie bon si tu arrives avec le vih ils enlèvent vih a pu en mettre pauvreté dans ton corps mais tu es guéri du vih mais tu as pris un autre démon parce qu'il travaille avec beaucoup de démons s'ils enlèvent le démon de la maladie il mène le démon de la pauvreté dans ton corps mais tu es guéri de la maladie mais tu n'es pas guéri de la pauvreté parfois vous allez dans les dents des églises enfin on vous transfère les démons seulement on enlève le démon mais là-bas on prend le démon mais là-bas on dit il était guéri de sa maladie mais simple ordonnance tu peux pas payer tu es guéri de ta maladie ton loyer tu peux pas payer on déplace le problème parce qu'ils travaillent avec beaucoup de démons ils ont beaucoup de démons il y a des hommes que vous voyez là ils dirigent au moins 5 500 démons 700 démons 800 démons oui ils ont beaucoup de démons ils ont le démon de la pauvreté des maladies de marie des nuits ils ont des mots de l'échec sont là comme ça on dit toi tu as quelle maladie il souffre d'être un pasteur on enlève le démon de la maladie et puis on parle démon de marie de nuit on te donne tu es guéri de la maladie même tous les jours tu feras pas au cours c'est bien le pasteur fouet la délire vous riez vous rigoler il y avait un homme de dieu qui était au ghana dans le temps il sait pas si vous vous rappelez classe in challah il était venu dans le temps c'est un gagné il était venu dans le temps pour tout ce qu'on fait comment si in challah l'homme de dieu qu'elle est venu c'est miracle si tu as un pied il fait il fait venir les deux pieds il fait venir un pied là tous tes problèmes en tout cas tous ceux qui les miracles il les a délivrés délivrés qu'elle est pas dit qu'elle est pas dit tout ce qu'ils avaient un pied qui les faisait mal c'est les deux pieds qui sont gâtés le gars a fait fort dans kouman si là dieu se le connaît si tu avais problème d'argent ça se multiplie pas en fait quand il est parti là tous les problèmes se sont multipliés par 2,2,2,2,2,2 vous rigolez pour ceux qui ont fait kouman si dans le temps peuvent confirmer ce que jonte nous dit c'est un gagné si tu avais un oeil qui te faisait mal et qu'il a fait un miracle l'oeil est venu quand il s'en va là c'est les deux yeux qui voient plus au rôles vous rigolez vous rigolez mal et tous ceux qui avaient un bras qui les faisait mal qu'elle est parti là c'est les deux bras qui fonctionnent ne plus il a fait fort à kouman si il a il a gâté des familles n'a plus jamais remis ses pieds en cours d'ivoire mais le jour de son miracle la place in challah il y avait du monde vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira la vraie délivrance là c'est de prier sincèrement et de reconnaître jésus comme sauveur sur le musulman reconnaître ala comme sauveur point c'est la vraie délivrance c'est la vraie délivrance n'allez pas chercher il n'y a pas de délivrance c'est à trop de sorciers la lumière oui bonsoir tout le monde bonsoir l'unique tu as couché bon je suis pas couché je suis dans un endroit il y a des gens pas loin de moi du coup je peux pas trop parler ok ok vas-y vas-y on t'écoute alors j'ai utilisé ce compte là pour venir vous parler je ne pouvais pas monter avec mon vrai compte et j'ai une histoire vraiment bizarre excuse moi excuse moi famille tapoter on arrive jusqu'à un milieu de tapoter il est deux cent mille tapoter s'il vous plaît tapoter jusqu'à un milieu s'il vous plaît pardonner s'il vous plaît moi je vous demande pardon aujourd'hui vas-y disons en 2020 j'étais allée à une manifestation à l'intérieur en Côte d'Ivoire alors c'est vrai et je suis tombée sur une personnalité moi j'ai il faut pas les fois il fait nu et non mais et non si vous m'avez parlé comme ça ça nous fait dormir on n'entend rien voilà on lève ton écouteux ok donc je disais que je vais t'avais à une cérémonie à l'intérieur du pays et un jeune qui m'a approché on a échangé de je n'étais tellement sympa et autres on s'est échangé de contact et pour tout cela d'abord quand il voulait mon numéro il m'a dit que c'est son boss qui demandait mon numéro j'ai dit qui est ton boss il n'a pas voulu me décider qui et après quand je suis arrivé quand nous nous sommes arrivés à butjou je n'ai rentré en contact avec moi il m'appelait il m'appelait il m'appelait à chaque fois on l'échangé il ya c'est un bon petit des ministres c'est le bon petit ne pas mentionner de nom non je ne mentionne pas de nom je mentionne pas de nom c'est le bon petit des ministres donc comme ça il m'appelait je voulais me rencontrer je suis parti m'a dit tu viens et au plateau dont elle est mieux où tout ça m'a donné le nom dans la localisation je suis parti j'ai trouvé que c'était un ministère c'est comme ça mais monsieur m'a reçu on a échangé au tout cela après ça il m'a invité à les dossiers a trouvé que le monsieur m'a envie de la même région nous venons de la même région on a échangé tout ça moi je l'ai vu comme quelqu'un pour une jeune fille en ce temps j'étais très jeune et donc on a échangé au temps où j'ai vu pour mon âge et comment ça fait pour mon âge échangé avec un ministre j'ai vu ça comme si c'était c'était je sais pas comment on vous dit ça et c'est comme ça lui mais je suis là un jour il était à l'intérêt qu'il envoyait quelqu'un venu me chercher on échangé de l'art il m'appelait directement lui-même en appel vidéo et après il m'a dit tu peux te préparer j'envoyais quelqu'un venu te chercher au tout ça le cas que venu me chercher il n'est pas venu dans une voiture qui était reconnu m'a pris dans une voiture et à la sortie d'abidjan et à notre voiture tu m'as pris là bas et nous sommes retrouvés dans la vie de l'intérieur là on a fait deux jours là-bas il ya des choses qui se sont passées peut-être qu'il n'aurait pas dû se passer et depuis cette nuit après ma relation avec ce monsieur je suis tombé malade jusqu'à présent je veux pas je ne me retrouve pas je suis tombé malade ça me fait maintenant pratiquement des années je ne fais plus mes règles et quand je lui fais pas au départ je le fais pas il s'est énervé il m'a dit non comment je peux penser que non c'est lui et tout cela mais je vais dire qu'il n'a pas vraiment je sais pas que le seigneur mais pardonne si je l'accuse je sais pas vraiment si c'est une maladie parce qu'à l'hôpital on me dit aujourd'hui que j'ai ça demain on me dit c'est autre chose demain on me dit c'est autre chose mais il ya quelque chose qui me dit au fond de moi que ça a quelque chose à voir avec lui mais pour n'est pas moti pendant cette maladie là il m'a vraiment soutenu il m'a vraiment soutenu il m'a vraiment en tout cas à chaque fois que je passe à l'hôpital il prenait mes trucs en charge mais jusqu'à présent je ne me retrouve pas donc je ne sais pas vraiment comment 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 je ne sais pas comment lui faire comprendre que c'est depuis cette relation là que je ne me retrouve pas jusqu'aujourd'hui mais c'est quelqu'un qui est tellement bien avec moi après cette nuit là il n'y a jamais rien mais il a toujours été là pour moi ma chérie oui avant cette relation là est ce que tu traversais ce genre de problème non non c'est depuis que vous tient sorti de là c'est ça oui et ça fait combien d'années aujourd'hui vous n'avez pas encore mon goût ça s'est passé qu'une seule fois et ça fait trois ans quatre ans mais non je sais pas trop donc vous avez fait une fois et jusqu'aujourd'hui il y en a vous n'êtes rien et même quand ça vient venir ça vient peut-être une fois comme ça au passage et puis ça passe peut-être c'est dans sept mois huit mois l'avant quoi je sais pas je ne sais même pas mais non non attend on va aller doucement c'est des questions est ce que toi tu es tu allé vers lui pour lui dit non que vraiment j'ai envie de toi ou bien voilà une femme je t'en gare non 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 c'est une grande personne c'est une grande personne vu mon âge et lui je ne sais pas au fait même quand je suis mature au rendez-vous moi je pensais que c'est qu'on était de la même région je pouvais pas penser que pour mon statut que moi j'avais que une personnalité comme ça les intéresser à moi j'avais tout pensé sur ça tout pensé sur ça et je me suis retrouvé dans un endroit où j'avais même un peu je sais je disais non qu'est ce qu'il allait se passer je sais pas parce que c'est quelqu'un du tout c'est pas que c'est même pas ma promotion bon comment une femme aussi avec un an on parle pas de promotion mais ça arrive et c'est quelque chose que je me suis sentie vraiment mal mais tu as quel âge tu avais quel âge dans le temps j'avais 26 ans j'avais 26 ans dans le temps ça fait combien d'années aujourd'hui il ne me fait donner trop des détails non mais ma jolie qui veut contente non tu es venu pour contente non parce que déjà pourquoi tu as monté ici pourquoi tu as voulu pourquoi tu m'ont dit si on fait dire c'est une personne qui sont un peu trop de l'histoire que je ne suis pas rentré dans les profondeurs d'en donner un peu trop des détails ces personnes n'assurant que c'est moi vous voyez ma jolie oui on ne connaît pas mais si tu es maligne il faut vraiment chercher la route rapidement faut vraiment chercher la route rapidement tu n'es pas la première tu ne seras pas la dernière avant qu'il ne soit trop tard d'accord ce que tu as compris il faut chercher la route rapidement parce que j'ai pas envie de dire des choses mais qui va t'effrayer parce que dans ce cas de figure un homme qui t'aime un homme qui t'a vu qui t'apprécie on est tous des hommes qui t'a vu qui t'apprécie et que je ne parle pas de Mugupan parce que Mugupan quand il finit Mugupan tu ne cherches plus à causer avec la personne Mugupan c'est ça bien coup d'un soir vous ne vous voyez plus vous il n'y a plus de contact je sais il y a une histoire qui s'est passée ici mets ton histoire d'écouter pour t'interpéler c'est quelque chose d'accord comme ça tu vas comprendre tu vas chercher la solution le plus rapidement possible il y a une fille qui sortait avec un jeune à la base elle ne savait pas que c'était un brûteur à la base elle ne savait pas ferme ton micro, la lumière s'il te plaît comme ça tu vas prendre ta part des révélations tu vas courir vite, vite, vite fait ferme ton micro oh j'arrive pas ok je t'aide merci elle sortait avec le brûteur et quand elle a commencé à sortir quand elle a commencé à sortir avec le brûteur elle est tombée enceinte bon je dirai pas qu'elle est tombée enceinte parce que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de médicaments comme elle l'a expliqué après elle a compris ça mais sauf que ces jeunes filles d'Abidjan elle sait que son mari est dans des conneries mais elle est légère et un jour elle constate que son ventre commence à se brûler comme grossesse vous comprenez et depuis qu'elle a pris la grossesse le gars ne s'est que le gars ne sort il n'est jamais sorti avec elle quand elle va à l'hôpital on dit à rien dans son ventre quand elle va à l'hôpital on dit à rien dans son ventre mais elle est sans quelque chose bouger dans son ventre et des plus le gars ne m'ouvre pas elle elle dit depuis que son ventre a commencé à pousser là il est il veut même plus la voix même mougouli de grossesse qui est doux comme ça ta femme enceinte et puis tu es au carreau ça là il n'y a pas l'homme qui a dit non qu'elle l'unique femme qui est enceinte et puis il pleut un peu et pleut d'une manière il fait froid dehors son mougouli quand tu sens comme ça l'argent que tu gagnes c'est pas petit quand tu sens comme ça mais Dieu te bénit comme ça Dieu dit ouais tu as bien travaillé va dans tel coin il y a l'argent là-bas va dans tel coin tu apprends pour nourrir le bébé il dit ça un homme là les hommes là vos femmes tombent enceintes là la chaleur c'est d'une manière il ne peut pas expliquer il y a une qui me dit que je suis quitté là-bas c'est pas bien moi il y a deux enfants donc c'est quelque chose que je connais il y a deux enfants ils ont des choses que je connais donc c'est tout il dit c'est mielleux même tu as vu même que ta femme tombe enceinte dans gros c'est bizarre cette période là c'est bizarre mais c'est inexplicable c'est ça la plupart des hommes vous les voyez enceintes les femmes seulement c'est un goût qui est dans ce c'est pendant les neuf mois là le goût qui est là là c'est inexplicable Joe donc voilà comment il dit il dit il dit il a lévant tes entrailles il a fatal les entrailles de la fille et puis il a mis quelque chose là-bas comprendra qui pourra précision précision j'espère que tu as entendu son histoire là j'ai très bien entendu son histoire tu as vu non ? j'ai pas ce qu'il y a eu chance c'est vrai comment ? il y a eu chance non ? oui il y a eu chance et je voulais avec ta permission rajouter quelque chose vas-y 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 alors j'ai aussi été victime de cette même histoire là voilà un cas similaire un pareil et quand moi je suis rentré en fait cette nuit là j'ai senti que il y a quelque chose de lousse qui s'était passé en fait voilà c'est dommage pour les personnes qui viendront me juger après c'est un témoignage et c'est de moi-même qu'il s'agit donc j'assume parce que c'est un passé je veux fortifier plus d'une personne à travers ça et parce que après l'acte la personne a mis du temps dans les toilettes et après est ressortie c'était une suite et aller je sais pas fait quoi au salon là-bas et est revenu ça m'a paru bizarre et quand je suis là j'étais couché j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus et quand je suis rentré sur Abidjan mon premier réflexe avant même de commencer vous savez chez nous on fait beaucoup le bain et comme je connais je m'y connais un peu en termes de bain j'ai pris l'ail j'ai fait une composition là de mon bain de sanctification de purification pardon pas sanctification j'ai fait un bain de purification avec l'ail et le citron et tout ça avec le sel j'ai prié dessus j'ai pris le somme 51 de David j'ai prié dessus j'ai fait ma répentance et j'ai fait mon bas j'avais mis une perruque là j'ai enlevé j'ai décollé et j'ai fait mon bain qui a touché ma tête jusqu'à mes pieds et j'ai pris trois jours de jeûne affreux 6, 18, 6, 18 et après je me suis confié à mon père spirituel qui m'a aussi fait des cérémonies pour briser tout ce qui a été fait dans le spirituel concernant cet acte qui a été fait d'accord et donc ce qu'elle est en train de dire là elle a besoin d'un suivi spirituel c'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur la sécrétion qu'il y a eu entre les deux là et il a fait des choses spirituellement parlant concernant sa vie concernant sa grâce je ne sais pas de quelle confession religieuse elle est mais elle a intérêt à sa télé à vraiment traiter le volet spirituel de ce qu'elle est en train de vivre voilà et si je suis mon terrain de mon témoignage ce n'est pas je vous dis que comment je suis venu quand je suis venu pour la première fois je tombe sur le live de l'unique je suis resté là jusqu'à aujourd'hui parce que je me sens dans mon univers parce que j'ai du vécu voilà aujourd'hui c'est vrai j'ai une vie rangée mais dans le temps j'ai vécu pour mon âge j'ai vécu et donc ma chérie c'est très urgent ne prenez pas la légère parce que l'âme se trouve dans le sang et si vos règles ne viennent pas c'est-à-dire que spirituellement il y a eu des choses qui se sont passées et ce genre de personnes en général quand vous avez des contacts avec eux pendant qu'ils sont en plein rapport ils font des incantations et le sexe est la voie je dirais la plus absolue par laquelle le diable passe pour avoir les enfants de Dieu ça on ne joue pas avec on ne caresse pas ce genre de sujet dans le sens du poil ce n'est pas une question de dire que non Dieu va faire grâce et puis on s'assoit il faut se lever spirituellement parce qu'il s'agit de votre destinée ça peut détruire votre destinée vous allez penser que ce sont les sorciers de votre village qui se sont levés vous concernant mais vous-même vous avez été à la base de ça et donc c'est ce que je voulais dire je ne vais pas vous effrayer mais pour vous dire que je suis passé par là et quand j'ai écouté son témoignage franchement ça m'a ça m'a fait très mal en fait voilà donc c'est ce que je voulais je voulais rajouter l'unique merci beaucoup faut t'abonner à Précision comme elle a Abidjan abonne-toi à Précision et la lumière faut t'abonner à Précision et peut-être elle va te guider vers son père spirituel le plus rapidement possible j'espère que tu es Abidjan ouvre ton micro pichou 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 la lumière ouvre ton micro je dis toujours que je dis toujours à mes abonnés que surtout les jeunes filles surtout les jeunes filles quand vous allez avec quelqu'un pendant les rapports tout peut se passer quelqu'un que vous ne connaissez pas pour la première fois quand vous allez avec lui ne tenez aucune promesse pendant les rapports ne tenez aucune promesse pendant les rapports c'est à dire quand le gars les lendemain est-ce que tu seras à mon seul est-ce qu'à partir d'aujourd'hui est-ce que je suis ton homme à partir d'aujourd'hui non ça fait rire mais je ne rigole pas ne tenez aucune promesse pendant les rapports il y a des gens par là on peut aspirer ton âme il peut te dire j'espère que tu ne vas pas tomber tu ne vas pas prendre grossesse de quelqu'un pas moins il peut te dire oui et quand il dit le guilla se sceller dans le monde des ténèbres là-bas bam ma chérie tu ne tombes plus enceinte il dit que je sais que je suis le seul homme de ta vie à pas bon là tu n'iras plus voir ailleurs quand il dit oui quelqu'un rentre là-dessus ta vie se bloque j'ai fermé je suis en train d'ouvrir j'ai fermé je l'envoie l'invitation elle ne veut pas accepter ne tenez aucune promesse pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous l'avez connu pendant je veux dire pour la première fois ça peut aller vite que ce soit femme que ce soit garçon c'est ta femme ton homme celui avec qui tu vis là tu peux tenir des promesses mais quelqu'un que tu ne connais pas ça va vite je vais vous expliquer l'histoire de la fille qui allait tromper son mari elle finit de tromper son mari elle finit de tenir des promesses le gars lui a dit donc j'espère que à pas bon la personne va rentrer dans ton personne n'aura de rapport avec toi elle sait que son mari à la maison comme elle a tenu le tromper elle a répondu à son bataille que lui elle ne savait pas qu'en disant huit là le babati avait déjà attaché ça dans le monde des ténèbres bas elle va mêler va donner un poids à son mari voici serpent qui mordent le bangala de son mari dans son poids il enlève le plan lève le bangala comme ça le bangala saigne le mari dit mais attends tu as mis quoi dans ton truc elle dit rien elle prend et va et met son doigt mais la morsure du serpent est là son mari est mort son mari est mort parce qu'elle a cet impact là-bas sans s'en rendre compte il est mort et beaucoup de nos jeunes filles aujourd'hui quand vous arrivez en Côte d'Ivoire ou en Afrique les vies sont gâtées comme ça vous les voyez les vies c'est désordonnée c'est pas possible parce que quand t'es avec les gens quand tu as l'argent tout ce que tu veux elle te dit 8 tant que tu as l'argent tout ce que tu dis elle te dit 8 après les vies se mélangent elles vont maintenant commencer à se vendre tu vois les vies se mélanger elles sont là comme ça mais pas vie un enfant vie est mélingue tout est atteint ok il n'y a pas de problème qui ce soit homme qui ce soit femme tout le monde on est dedans comme des crabes faites très attention aux promesses que vous tenez quand vous partez on va parler de ça après il te dit non pardon ah faut faire il y a qui qui a envoyé la demande encore parce qu'on va bientôt couper aujourd'hui là vous avez vu j'ai trop duré avec vous normalement ça devait être fini j'ai trop duré normalement on devait être fini vite mais pour attaquer vendredi vendredi lisa il pense que c'est des tapoteuses 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 on dit elle est de l'accepter merveille ok famille il n'y a personne pour prendre mes objectifs il n'y a personne pour m'envoyer une girafe allo non c'est pas possible allo bonsoir ça va allo ça va oui allo ça va oui ça va oui madame c'est toi l'unique Dieu fait grâce bon tu vas j'espère que tu vas bien Dieu nous garde Amen au fait moi je voudrais passer un message du fait que quand une maman te dit laisse mon enfant là il faut le laisser genre toi je veux pas de toi comme femme pour mon enfant il faut le laisser moi j'ai traversé une expérience qui dit pas son nom avec la meilleure amie bon jadis la meilleure amie de ma mère elle a son deuxième garçon on s'est rencontré bon on a un peu grandi ensemble et puis on s'est étant grand on s'est mis ensemble amitié d'abord et puis on s'est mis ensemble quand on s'est mis ensemble ça n'a pas duré il a dit qu'il voulait m'épouser bon mon maman était super contente du fait que je sois la première fille qui veut se marier et tout ça mais lui de son côté sa maman n'était pas d'accord elle n'était pas du tout d'accord elle a tout fait ce sont des musulmans d'abord ils m'ont demandé ils m'ont demandé de me convertir et du côté de mes parents il n'y avait pas de problème surtout ma maman elle a dit que c'était pas un problème parce qu'elle même elle est déjà convertie donc c'est pas un problème pour moi de me convertir donc je me suis convertie en l'islam et tenez-vous bien quand on était en train de faire les préparatifs du mariage la maman a dit que c'était pas forcé de faire le mariage à la mosquée tant bien que même c'était mon premier mariage mariage et puis le premier mariage de son fils également elle a dit non c'était pas la peine de faire le mariage à la mosquée on peut faire ça à la maison devant la porte alors que si je suis bien informée c'est quand vous êtes au deuxième mariage genre vous aidez à marier et puis ça arrive là c'est là que c'est pas obligé d'aller à la mosquée donc quand elle a dit ça maman a dit non ça peut pas se passer comme ça il y a eu beaucoup de choses bon en même temps il a fait plus qu'il a fait d'abord la dot et pendant la pendant les moments de dot là vraiment il ne me portait pas bien c'est à dire quand je suis là comme ça et puis je ferme ma bouche j'ai la salive qui remplit ma bouche et puis il y a la langue qui va à un côté c'est à dire ça va à droite ah ça c'est quoi ça donc quand j'en parle à ma mère bon faut dire que maman aussi elle est un peu négligente elle me dit ah il n'y a rien il n'y a rien elle dit ah vraiment il ne me sent pas bien et un jour je me suis levée il dit elle va au marché pour acheter pour voir les femmes qui vendent les indigénales je vais expliquer et puis pour voir si elles peuvent m'aider en route je croisais un ami un ami qui était mécanicien à côté de la maison qui m'a dit ah mais tu vas où il lui a dit ah grand frère voilà ce que je traverse actuellement que je ne sais pas il y a quoi quand il m'a regardé il m'a dit ah ton problème là ce n'est pas hôpital ce n'est pas truc c'est un problème spirituel et que moi je vais te présenter quelqu'un qui vient d'arriver franchement le monsieur vient d'arriver du Mali il est vraiment fort lui il ne fait pas dans la dentelle c'est une dame qui l'a fait venir pour faire son boulot mais je vais te l'envoyer puisque c'est un fin voyant tu vas aller il va regarder pour toi quand je suis arrivé le monsieur m'a dit il a parlé puis il a dit je dois faire ma dot et tout ça il dit mais je ne vois pas un mariage je ne vois rien comme mariage c'est plutôt la mort et avant même pour dire la vérité quand je marche je ne sentais pas le sol c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à comprendre aussi que quand tu dois mourir tu sais un peu que tu dois mourir franchement quand tu dois mourir tu sais et en ce moment là quand je marchais il ne sentait pas le sol le sol et c'était comme quand je parlais à quelqu'un que ce soit dans la rue ou dans une maison où on marchait peu importe quand je parle à quelqu'un c'était comme si j'étais dans une maison inachevée il y avait écho c'est à dire je parle et puis moi même je m'entends et c'est pas assez inexplicable il faut le vivre franchement il faut le vivre et c'est comme si je planais et quand le monsieur m'a envoyé son gars là il m'a regardé et il dit franchement c'est pas c'est pas une question de soigner tout ça que c'est un travail ils ont fait parce que moi à la base j'ai un fils voilà j'avais un fils avant de rencontrer mon ex il est devenu mon ex mari avant de le rencontrer j'ai un fils donc il m'a dit le travail qu'ils ont fait c'est soit toi ta mort ou la mort de ton fils il a dit quoi ? il dit oui si c'est le travail qu'ils ont fait mais moi je ne vais rien te demander de trucs de grands je vais te demander simplement un cabri parce qu'il faut qu'on gâte le travail voilà pour ceux qui connaissent un peu qu'on doit gâter ces cabris voilà donc il m'a demandé ça seulement je lui ai dit en ce moment mais je n'avais rien je n'avais rien même comme argent donc quand il m'a dit ça il a dû appeler une de mes soeurs qui était en France il a expliqué puis elle m'a fait parvenir l'argent j'ai envoyé il a pris combien à moi ? 32 500 oui parce qu'il a fait les calculs et puis il m'a demandé quelques petits sacrifices de cola au fait pour me nettoyer donc le truc c'était que quoi ? c'était que quand je me lave quand je me lave avec comme ça les soeurs je ne sors pas pendant 7 jours maintenant le 7ème jour je m'en vais jeter quand il m'a jeté il n'y a pas derrière moi au fait pour nettoyer le truc et depuis ce quand il a fait ça ça a commencé à aller mais tenez-vous bien normalement là dans les affaires de la mariée il y a ses 7 complets des pagnes ses 2 paires de chaussures son langala et tout la maman comme elle trouvait toujours de quoi à dire elle a dit qu'elle ne peut pas faire mes affaires des mariées que moi-même j'ai fait et elle m'appelle un jour elle me dit tu sais quoi mon fils n'a pas l'argent il n'a pas l'argent pour faire tes affaires des mariées donc là si tu as des pagnes dans ton placard là-bas que tu as payé tu n'as pas encore utilisé il faut mettre ça il faut prendre ça pour faire ton bagage des mariages et puis on va passer à autre chose et lui a dit j'ai compris quand je suis allé vers maman il a expliqué maman dit ça ne peut pas se passer comme ça déjà même que son fils lui veut de toi donc il ne faut pas aller à son fils vous allez vous arranger donc il n'a pas l'air à son fils on est allé dans un magasin il a choisi les pagnes cette compée des pagnes que je voulais j'ai choisi avec les paires de chaussures tout 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 on a fait le bagage de la mariée il est allé remettre ça à sa maman après ça il y a eu d'autres choses elle dit ça aujourd'hui elle dit ça demain elle est allé jusqu'à dire à ma marraine celle qui s'est déclarée comme ma marraine elle allait lui dire qu'elle ne veut pas de ce mariage est-ce que moi je sais que son fils n'est pas bon comme ça comme ça elle a dit plein de choses ma marraine dit s'il aimait la fille de ta camarade ce mariage elle va se faire tu sais que la dame là c'est sa première fille qui se marie donc on ne peut pas gâter quelque chose on va faire ce mariage et on a fait les préparatifs tout 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 le jour du mariage à la mosquée quand ils ont envoyé les barrages de la mariée j'ai abaissé ma tête comme ça je regarde dans la bassine ils ont échangé tous mes pannes ils ont échangé tous mes pannes mes paires de chaussures ils ont pris une paire dedans c'est que tout a été remodélé dans mes affaires là là encore bon on a fait ce qu'il fallait il a approché ma maman pour lui dire non il faut laisser c'est pas un problème c'est pas un souci à la danse parce qu'il y a le travaillement qu'on fait tout le monde a fait le travaillement quand c'est arrivé autour de sa maman quand elle est venue moi je n'avais pas compris parce qu'ils sont à la base sa maman elle est à quand mais elle a marié un musulman donc elle a dû se convertir elle a commencé à faire des signes c'est que elle danse elle danse et puis elle me donne son postérieur elle danse elle danse elle me donne son postérieur ma vidéo est là c'est que le cd de mon mariage est là aujourd'hui moi on est séparé moi je n'ai pas pris le cd je l'ai laissé mais tout est dans le cd elle me donne son postérieur j'ai rien compris quand j'approche ma maman maman m'a dit il faut laisser elle unique moi j'ai vécu dans ce mariage là moi j'ai pleuré dans ce mariage là j'étais comme les fesses dans ce mariage j'étais la dernière personne à qui mon mari pensait mon ex mari pensait j'ai souffert il me frappe il me frappe j'étais même pas considérée dans ce mariage là j'ai tellement souffert les gens me disent mais tu attends quoi faut partir faut je le vois même avec d'autres femmes il n'y a pas de considération c'est comme s'il ne m'avait même pas mariée quand on dit même Saint Valentin il l'a fait j'étais seule toujours seule jusqu'à il y a une maman qui m'a dit mais toi là tu es deuxième femme ou bien elle dit non je ne suis pas deuxième femme je suis je suis sa première femme et tout elle m'a dit non toi ton mari on ne voit jamais là on ne le voit jamais il n'est jamais là et un peu un peu en ce moment elle a dit vrai je ne priais pas je ne priais pas mais je suis quelqu'un de nature même que Dieu protège il y a eu avant de me marier il y a eu des cas où moi j'ai écouté plein d'histoires ici et plusieurs fois j'ai voulu monter mais ça j'ai pas eu de chance il y a eu des cas similaires ici avec des histoires où les gens ont raconté il y a aussi quelqu'un ou quand je vais avec un homme quand je vais avec un homme si ce n'est pas une bonne personne je vois mes règles le même jour c'est à dire de toute façon il va me dire ma chérie il va me dire je veux de toi aujourd'hui on est ensemble il va me gâter tout le jour où on doit passer à l'axe si ce n'est pas une bonne personne le même jour moi il voit mes règles ça s'est passé comme ça trois fois bon il y a plusieurs cas où j'ai la preuve que Dieu me protège en tout cas et donc j'étais là un peu un peu puisque je travaille j'ai eu du boulot Dieu merci ça a commencé à aller tout ça et un peu un peu lui-même on a fait 8 ans dedans 8 ans 8 ans bien compté un peu un peu je l'ai fait asseoir un jour je lui ai dit on est là toi même tu vois la situation ça n'avance pas ça ne recule pas on fait comment il n'y a pas enfant aussi on n'arrive pas à concevoir on ne va pas rester comme ça pendant que l'âge passe il m'a dit ok toi tu vis en un café il m'a dit non mais toi il m'a dit parce que toi tu sais que c'est ce qui se passe au fait à la base tu sais il dit ok il n'y a pas de problème donc on va se séparer c'est comme ça on s'est séparé on est allé voir son oncle on s'est séparé si je vous dis que même c'est lui-même qui m'a aidé même à mettre les bagages dans le taxi j'ai eu une maison il a eu mais il m'a aidé même à mettre les bagages dans le taxi et mon congélateur qui était resté il faisait le commerce des glaces mon congélateur qui était resté là-bas il a mis dans le trou pour venir me donner et aujourd'hui j'ai perdu 8 ans de ma vie comme ça jusqu'à aujourd'hui sa maman n'a pas appelé ma maman pour lui dire qu'est-ce qui se passe nos enfants là sont allés voir l'imam qui les a mariés là ils ont parlé avec l'imam ils ont divorcé quoi 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 sa maman n'a rien dit jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui donc c'est pour conseiller nos soeurs toutes celles qui m'écoutent c'est vrai quand tu es m'enfant de quelqu'un c'est difficile de le laisser mais quand une maman t'est dit laisse mon enfant là faut laisser aujourd'hui je suis chez moi je vis seule les gens sont surpris ah mais tu vis seule ça t'est dit rien de dormir seule comme ça ça me dit rien parce que j'ai fait 8 ans de ma vie avec un homme dans la maison où il est dormi seule pratiquement tous les jours et c'est d'habitué donc c'était un peu mon histoire ce fort comme et l'unique c'est fort il devient quoi maintenant je sais pas je sais pas je sais même pas c'est qui il devient parce que ma maman quand même à la veille où on partait parler avec le monsieur son oncle il nous avait donné rendez-vous comme aujourd'hui il nous a dit venez demain aujourd'hui nuit ma maman m'a fait un rêve elle s'est levée à 2h du matin parce que moi elle était derrière le moment elle est là avec ma soeur elle dort m'ensemble elle s'est réveillée et puis elle a dit que toute personne qui veut faire du mal à mon enfant ce mal la retourne à cette personne parce qu'il a souffert avec mes enfants maman a dit ça comme ça le lendemain matin 6h elle m'a appelée elle dit tu t'en vas parler vous ne partez pas là avec l'imam il te demande pardon tout ce qu'ils vont dire il ne faut rien dire il ne faut pas parler mal parce que ce que j'ai vu là ce que j'ai vu là c'est fort ce que sa maman a fait là c'est retourner contre lui donc il ne faut pas il ne faut pas parler mal parce que dans la vie Dieu protège les innocents voilà quand tu es humble en tout cas Dieu te protège donc il ne faut pas parler mal tout ce qu'ils vont dire demande pardon et puis restez ta position comme toute façon lui aussi il est resté sur sa position quand on s'est séparé il me disait tu t'en vas non on ne se sépare non maison là moi je ne vais pas rester ici moi je vais quitter il est dans la même maison vous avez des enfants on n'a pas eu enfant on n'a pas eu enfant où ça voulait arriver là même l'unique moi je te juge où ça voulait arriver là c'est que quand je rentrais dans ce foyer là j'étais 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 naïve où ça voulait arriver là voilà moi il a fait il a fait chose comment rétage je ne sais pas qu'il est enceinte il ne sait pas qu'il est enceinte et je suis là déjà c'est rétage et puis je suis là je souffrais je souffrais je souffrais je souffrais du il a dit il m'a fait l'échographie je lui ai demandé l'argent même d'échographie il dit il n'a pas l'argent il dit il n'a pas l'argent pour me donner pour aller faire échographie l'unique excuse-moi même pour m'asseoir sur le bidet pour faire propos je n'arrivais pas je n'arrivais pas mais où avoir l'argent moi je savais je ne connaissais pas tout ça histoire de bobos d'oumon et autres un peu un peu il est vendu un peu de glace il y a eu un peu je suis allé faire échographie dans l'échographie où il y a une personne avant moi et puis on dit après la personne c'est toi c'est comme ça il a senti quelque chose tomber dans mon cas je me suis allé je me suis allé à une boutique j'ai payé protection et me suis protégée et quand le docteur m'a pris il a dit ah mais madame il y avait quelque chose là qui a bougé que depuis le truc voulait tomber il dit ah moi même je ne savais pas je ne savais pas j'ai été beaucoup attaqué je suis en train de préparer mon pain prend feu je ne sais pas mon pain prend feu je ne sais pas c'est ma voisine qui a m'a dit ah mais t'es préparé ton pain en train de prendre feu tu ne vois pas tu ne vois pas et moi j'ai souffert mon papa perd son âme mon papa perd son âme mon papa a dit une seule parole dans cette histoire il a dit une fois il m'a frappé c'est arrivé en pleurs mon papa a dit c'est pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir avant de vous marier c'est cette parole là que mon papa a dit il est resté sur cette parole là jusqu'à elle est partie tant mon papa même était malade cet homme là ne m'a pas soutenu moi je partais en ce moment je ne travaille pas il partait j'ai cherché le sang pour mon papa la banque des sangs il peut aller matin à 8h revenir à 18h le sang pour mon papa il m'appelle même pas pour me demander ton papa là c'est comment comment il va rien le mercredi 23 octobre ça a fait depuis 2013 mon père est décédé 23 octobre il y a un an de plus c'est un musulman c'est un musulman mais pas pratiquant vraiment mais je tiens à truc aussi à préciser aussi que avant avant qu'on se sépare là avant qu'on se sépare puisque moi il savait que ça allait arriver là franchement je me suis mise à la prière jusqu'à aujourd'hui je me suis mise à la prière jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai su que j'allais être attaqué j'ai su ça parce que dans un de mes songes même là c'est comme on m'a montré un trou il était en train de creuser et puis dans le trou j'ai vu mon soutien mon cilip tout ça là et puis il y a une voix qui m'a dit tu n'as pas dit tu ne remarques rien ton soutien et ton cilip ça là ce n'est pas pour toi écoute moi il y a du là et puis il y a un musulman un musulman c'est celui qui pratique un du là c'est celui qui m'aille pas lui il ne pratiquait pas il ne pratiquait pas mais moi franchement avant qu'on se sépare il me suis mise pourquoi la prière jusqu'à aujourd'hui ça va donc c'est un peu pour faire comprendre à nos soeurs et la partie là je reviens encore la partie où je dis que je ne sentais pas c'était comme si je ne me sentais pas je suis volée même quand je marchais comment j'ai su que c'était réellement la mort parce que j'ai eu une amie père à son âme elle a le père de son enfant qui voulait se marier avec une autre femme et elle est allée voir un charlatan elle dit elle veut gâter le mariage le monsieur lui a dit tu as su que tu veux gâter du hui tu as su que tu veux gâter du hui il dit bon quand on doit gâter un mariage c'est la mort est-ce que tu peux ma copine l'a dit non qu'elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas et puis elle l'a laissé c'est là je suis revenu à pour moi là j'ai compris que pour pouvoir gâter le mariage ils sont passés par plusieurs voies y compris celle de de la mort mais ça n'a pas réussi parce que Dieu il est Dieu et il est bon voilà donc c'est un peu ça en tout cas tu as une bibliothèque vivante comme tu dis que tu as beaucoup d'histoires à raconter là il y a beaucoup de l'unique l'unique moi il est fait moi il est fait enfin à 17 ans papa de mon enfant là il est mort quand l'enfant avait un an deux mois et dans les familles là et tout ça c'est un civil on a dit que tu es pour le roi il faut te calmer vendredi écoute moi bien vendredi m'abonner vendredi il est envoyé message ah mais tout je lui ai dit par l'autre écoute moi on commence le live à 20h de Côte d'Ivoire c'est-à-dire 22h de France vendredi tu viens tu vas passer en premier je t'envoie un message avant le live vendredi dès qu'on dit vendredi on commence à 20h 20h de Côte d'Ivoire parce qu'il toi il sait que tu as des histoires il m'a mis tellement qu'aujourd'hui là il est pris il ne savait pas que moi je n'ai prié comme ça il ne savait pas moi je ne priais pas il est quand du jeune même il dit un jour il ne peut pas il ne peut pas mais aujourd'hui là il est jeune il est pris c'est une conséquence qui conseille Dieu m'a toi éprouvé c'est pour ça quand quelqu'un fait un truc et il laisse et Dieu va le conseiller ces conséquences qui conseille sinon conseil conseille pas en tout cas merci beaucoup que vraiment que Dieu te bénisse et que sache que tu n'as pas voilà tu as dû avec toi et tout ce que tout ce que tu fais là vraiment va toujours évoluer tu as compris viens vendredi merci à toi c'est merci mais si bien vous n'avez pas tapoter les millions de tapotage 1900 personnes il y a des adore tapoter ensemble vous aussi tapoter ensemble tout le monde elle a mon histoire vendredi je souhaite monter depuis l'allemagne à qui c'est vendredi venez c'est le jour du marché dès qu'on dit dès qu'on dit 20h de Côte d'Ivoire 22h de France on va fort emponner les dents on va fort emponner les dents est-ce que vous avez compris voilà tapoter le live s'il vous plaît on n'a pas atteint les 1 million c'est pas bon déjà on n'a pas atteint les 1 million de tapotage c'est pas bon comme je vous ai dit là parfois aussi quand vous rentrez dans des mariages aussi quand vous rentrez dans des mariages et que vous ne sentez pas la famille après aussi je me dis que c'est l'homme quoi quand un homme est fin d'une femme ses parents vont bien parler il ne va même pas regarder c'est toujours ceux qui sont toujours en train de têter s'indé les mamans c'est pour eux qu'un problème sinon quand un homme veut de sa femme les parents m'ont dit quoi m'ont parle m'a dit c'est elle le veut l'unique l'unique m'a dit que toi tu ne veux pas m'ont plus se parler non mais si moi j'ai vu la femme et Dieu m'a établi pour la prendre il faut laisser mon fils comment comment tu as le fait par là avec la fille qu'il faut laisser mon fils non elle ne laisse pas je vais la présenter à Dieu si Dieu dit non que ce n'est pas la bonne femme c'est ça parce que la plupart des mamans quand elles donnent femme à leur enfant elles ont fini ramasser les sorciers au village pour venir donner à leur enfant tu vois le gars il est là mais sa vie n'avance plus maman a pris femme tu es venue le donner ils vont prendre go qui a fini toutes les magies noires on prend vient on lui donne sa vie il reste là comme ça ça vous a dit comment il va au village moi je n'ai pas femme ah non non j'ai fait des années au village il n'y a pas une go qui peut lever ça me dit que le moins l'unique là on sait on sait regarder même dans les yeux moi je suis pas l'enseign quand même chez mon agent ne cause pas femme au village les histoires non ta maman a dit à préparer une femme plutôt quand tu arrives en dit tu vois la fille qui est là voilà ta maman a déjà préparé ça pour toi quoi préparer comment toi tu es tu es préparé pour moi moi c'est moi je dois aller sur le terrain il doit chercher ici il doit me jouer le champion c'est ma chérie c'est comment on dit quoi et la plus belle vraiment quand tu as tenté de draguer comme ça même si tu as tapé pour tout au moins quand tu quittes là tu dis ouais il fait il fait fort et puis tu sort de là tu es fier de toi tu dis mais c'est pas possible il va te parler de va ou la croire ils vont te donner une balle même là on dit c'est ta femme et tu n'as pas fourni fort toi t'as donné c'est pas le même geste c'est pas le même truc c'est pas la même chose mais quand tu dragues et puis le mousseau tu fais tourner tourner le jeu tu attrapes là toute ta rage tu te venges tu sens le goût tu te donnes on le tient tu n'es pas fin mais tu tiens dedans mais tu dragues tu tapes au taux tu essayes encore tu tapes au taux tu essayes tu tapes au taux le jeu tu gagnes là tu dis hein ouais ça il y a bien moi il y en qui est là tu donnes tout cadeau tout est cadeau comment tout est cadeau tiens moi il ne prend pas cadeau moi il ne prend pas cadeau moi il cherche il me bat et puis il gagne vas-y 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 demander lui demander lui elle est sur le live non demandez lui l'unique l'unique c'est homme depuis 15h du canada envoyer lui cadeau demandez lui champion la colette c'est doutaraboui il a lutté comme ça bataille de kirina puis là effet coucher django ou rigoler oui on a bataillé ils se quittent depuis facebook 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 c'est rien on a bataillé C'est pas facile hein ? C'est pas facile hein ? C'est pas facile hein ? On te donne, on te donne, on te donne Toi t'es Napoléon oui Même Marie même, qui a mis Jésus au monde là Ils ont pas donné Marie à Joseph Joseph à la grigue là Continue ainsi, c'est bien, personne ne pourra voler ton étoile Et là je vous suis, je vous suis depuis longtemps Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse Moi en tout cas, tout ce que moi je peux vous donner comme conseil Parce que je vous aime De toute façon vous mes abonnés aujourd'hui Je peux pas mentir Vous êtes des personnes, vous êtes fidèles au poste Vous êtes toujours là Moi je vous aime énormément Voilà, c'est pour ça que quand je passe un jour sans avoir de bonnes nouvelles Ça me fait mal Je vous aime énormément Et je souhaite que Dieu aussi Permette qu'un jour on puisse se rencontrer C'est très important Parce que les réseaux sociaux, c'est bien beau Mais si le jour qu'on pourra se rencontrer aussi Ça sera très bien C'est pour ça, le truc de Paris là Si ça peut exister, c'est quoi ? C'est 200 places On peut faire 200 places À Paris Les gens, ceux qui sont en Espagne En Belgique En Hollande Partout où vous pouvez venir À Paris On va se voir, on va discuter On va parler Franchement On va se créer vraiment Sur ce petit T'infinité là Que vous comprenez Voilà Moi aussi là Je ne veux pas m'asseoir J'ai fait des pays aussi Je vais aller au Burkina Je vais aller au Mali Je vais aller au Togo Je vais aller au Bénin Et je tiens à préciser Parfois aussi là On parle des Béninois ici Au Béninois Mais les Béninois, c'est un peuple très gentil Je sais de quoi je parle Les Béninois sont gentils C'est ce côté médicaments là En tout cas, il y a tellement des personnes Qui vont faire les conneries là-bas Qu'ils prennent pour mettre sur tous les Béninois Alors que les Béninois Ce n'est pas des gens qui font médicament Pour gâter la vie des gens C'est un peuple très très gentil Si tu as un ami avec un Béninois Et qu'il a des secrets Il va te donner Ils sont très respectueux Ils ont la main facile Les Béninois ont la main facile Qu'il s'agit d'aider là Ils aident Ils puissent Ils sont accessibles Béninois Béninois Burkinabé En tout cas Il y a des pays Vous parlez vous parlez des Zamo Zamo C'est pas seulement Zamo Que chez eux Togolais aussi Ils sont très 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 accessibles sont très gentils côté mais comment là c'est pas tout le bainement qu'il faut mettre à main non 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 c'est pas tout les bainement qu'ils vont mettre comme ça par contre pour tous ceux qui ont vécu encore du voie en tout cas comme assis au bord de l'eau là quand j'arrive au bord de l'eau comme ça même là il est il prenne poisson la pire rempli sa denton pas comme ça bien dans du thème vide poisson grillé là c'est rempli comme ça tu as mangé jusqu'à lui va t'y prendre mais béninois sont très très accessible ou dit c'est déjà le gentil est là c'est autre chose c'est autre chose c'est autre chose et je suis très gentil très gentil et puis sinon des choses à faire pour tout en effet non 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 en tout cas les gens les ont collé une étiquette qui n'a rien à voir avec la vie réelle et les gens les ont collé une étiquette qui n'a rien à voir avec la vie réelle j'aimerais que vous dissocier ça de des béninois donc comme dans tout pays à des gens qui font médicaments c'est pas tous les béninois qui font médicaments et non 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 ça par contre j'aimerais bien vous le dire moi j'ai eu des amis béninois j'ai eu vraiment des amis béninois j'ai grandi avec eux je partais manger même chez eux à la maison jusqu'aujourd'hui là c'est pas tous les béninois qui font médicaments mais non famille on m'a fait on m'a fait une proposition on m'a dit de vous le dit mais vu que c'est très bon marché il préfère vous le dit je sais que parmi vous il ya des gens qui veulent acheter un terrain en côte d'ivoire à zaghi est ce que vous connaissez la vie de la zaghi c'est à 40 km d'abidjan on paye 300 pour aller là bas dernièrement de hayama zaghi parce que c'est 300 il ya un très bon terrain qu'ils ont mis en vente en tout cas moi vu que j'ai déjà un lot à yama donc j'allais plonger dessus mais c'est un très bon marché il fait que c'est 400 mètres carré le gars il fait ça trois millions huit cents il dit fait ça trois millions huit cents il m'a envoyé tous les papiers et c'est quelqu'un de très 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 fiable il m'envoie tous les papiers et ce comprenez c'est celui à zaghi et franchement tous ceux qui aimeraient bien prendre ce terrain j'ai dit que c'est le prix il est très abordable 400 en tout cas c'est trois millions huit cent trois millions huit cents c'est traité dès que tu arrivais papier la même année mais ton nom dessus c'est sur approbation papiers les prêts mettons au dessus directement non il a besoin de ça un coup sec terrain 3 millions huit cent jp sa commune à zaghi c'est juste à côté de l'autoroute j'ai tous les documents là là où je vous parle il m'envoie tous les documents il m'a dit l'unique mon terrain là vu que tu es un homme de dieu et aujourd'hui là tu es toi là je veux que je te confie ça faut vendre trois mille huit cents il est et c'est moins cher c'est très moins cher c'est très moins cher si j'avais pas d'activité même en train de faire des activités il allait payer il allait prendre c'est très bon franchement je vous le conseille s'il ya des gens qui veulent prendre prenez terrain pour y pas moi j'ai acheté mon terrain en 2010 quand j'ai acheté là c'était la brousse à nyaman j'ai fait pas là ben mon papa coup de ça pourquoi tu as pris mon argent pour aller payer brousse pourquoi tu as pris mon argent pour aller payer brousse aujourd'hui là aujourd'hui à nyaman quand j'ai regardé mon terrain et puis j'ai regardé aujourd'hui là j'ai honte mais d'abord parler à mon papa il s'est propre et des 400 mètres carrés c'est propre c'est nickel et puis un football mais qui habite juste à côté de moi c'est sur approbation est-ce qu'il y a cédé qui est 3800 c'est qu'on s'est dévasté vous aussi c'est pas comme ça il paie maintenant peut après tomber tu fais des démarches un peu plus par rapport à la cd c'est comme ça moi quand j'ai acheté mon terrain dans le temps là j'ai pas payé avec un cd c'est un peu un peu c'est un peu un peu j'ai fait moi dans le temps que j'ai pu monter un diamant là j'ai pu monter à 1,8 millions mais c'est un peu un peu j'ai fait les papiers un peu un peu c'est comme ça si tu veux tirer assez des tibés pays et des pays c'est un peu petit fait le papier un peu un peu un peu un peu tu fais tu un peu j'ai fait donc 3800 s'il ya des gens qui sont intéressés là vraiment je vous le conseille c'est très bon c'est très bon marché moi franchement je vous le conseille donc tous ceux qui veulent là vous me contacter au plus plus 33 vous me contactez au plus 33 7 plus 33 7 80 79 60 23 non mais non 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 vous me contactez au plus 33 6 0 2 83 0 2 14 comptez moi aussi ce numéro là plus 33 6 0 2 83 0 2 14 je répète pour une dernière fois plus 33 6 0 2 83 0 2 14 par whatsapp plus 33 6 0 2 83 0 2 14 par whatsapp c'est très bon marché 3 millions 800 je pense pas que vous allez gagner ça ailleurs c'est 400 mètres carrés tu payes là tu prends des briques tu t'emmènes ça sur le terrain tu laisses le terrain si tu veux ou même tu veux commencer des constructions façon le terrain est très bien placé j'ai tous les documents si tu m'écris tout de suite la mémoire je t'envoie tous les documents pour que tu puisses voir si tu vas le visiter aussi là tu vas aller visiter c'est très bon prix vous le conseil 3 millions 800 mois il n'y a pas mieux pris que ça en plus à zaghi et à zaghi en termes de rentrer dans abidjan vous tous vous savez que à zaghi en termes de rentrer dans abidjan voilà donc jusqu'à zaghi en termes de rentrer dans abidjan profiter en même temps actuellement ça sert à rien de se casser la tête de payer à terrain abidjan ça sert à rien j'ai dit ça mes abonnés et sachez que c'est quand vous allez payer là on va faire plus de bénédiction dessus pour que dieu ait sa mère dessus pour que tout ce que vous allez faire dessus là ça va pour en tout cas ça va pousser tu mets une brique dessus là tu vas finir la maison quelque chose que tu as fait dessus ça va produire parce que c'est bon de payer son terrain mais ne pas sanctifier son terrain c'est autre chose ça vous comprenez que dieu vous bénisse abondamment famille prenez le terrain c'est très important moi je vous le conseille donc je dis encore le numéro c'est le plus 33 à on dit à zaghi mais déjà rentré à abidjan merci beaucoup c'est le plus 33 6 0 2 83 0 2 14 par whatsapp très important ma famille puis joue puis tu n'es pas là pour prier on va se prendre le vendredi à 20 heures d'abidjan c'est à dire 22 heures de france venez parce que je veux que cette fin d'année là on soit ensemble on prie ensemble on partage nos douleurs ensemble on partage nos bonheurs ensemble comme ça là on a les yeux sur nous par rapport à nous même c'est très important par rapport à nous même c'est très important vous comprenez donc vendredi la soyez là le week-end la soyez là venez ensemble on va s'édifier encore on va se donner des conseils on va on va on va on va évoluer ensemble quels sont bons dites moi comment est-ce que sur ce qui on commence à prier pour leurs enfants c'est à dire tu prier par vendre mais tu as commencé à prier pour tes enfants quels sont ceux qui ont commencé à fait ça quels sont ceux qui ont commencé à fait ça quels sont ceux qui ont commencé à prier pour les enfants qui ne faisaient et qui ne priaient pas plus un enfant avant mais depuis eux en commençant écouter lui ni qu'est-ce que ça a prié pour les enfants qu'on aime beaucoup qu'est ce que ce n'est pas bien là commence à faire beaucoup de prières pour ses enfants et bien christie l'homme j'ai besoin de prier n'a pas de souci non mais si c'est le moins rébeca c'est bien d'habit mais si c'est bien à qui si c'est bien ok c'est bien c'est bien je priais mais c'est bien surtout que mes enfants sont loin c'est bien et bien c'est bien moi maintenant je fais des prières nocturnes c'est bien c'est bien c'est bien c'est tout ce que j'ai vu ok moi j'ai plus mes enfants c'est bien moi j'ai plus pour toute ma famille c'est bien voilà c'est bien pour les enfants là vous ne devez pas dormir voilà pour vos familles et tout le monde vous ne devez pas dormir c'est très important et que dieu vous bénisse abondamment que dieu vous aide dans toutes vos activités et que dieu vous donne le maximum possible de tout ce que vous que souhaite à créer à fond écrivez en une moyenne laisse mon numéro mais c'est moi j'ai pris toujours présent merci et que dieu que dieu vous que dieu concrétise vos vos ambitions et qu'ils voient les gars de vous merci